bonjour à tous bienvenue sur enzo tv je suis enzo fucra c'est un plaisir de vous retrouver dans cette mythique salle qu'est le rem gym alors aujourd'hui vlog coaching avec une séance triceps biceps séance durant laquelle j'aurai le plaisir d'être accompagné d'un grand influenceur fitness notamment sur tik tok il s'agit de nicolas fleck nicolas merci infiniment d'être là parmi nous merci de m'avoir invité non c'était un réel plaisir alors pour ceux qui ne connaissent pas nicolas je te laisse te présenter donc du coup moi je m'appelle nicolas j'ai 22 ans dans la vie je suis prof de ps je suis à la fin de mon parcours et donc du coup via mon tik tok mon objectif c'est de transmettre ma passion transmettre de la motivation et de faire en sorte qu'on ait une communauté soudée un peu comme la tienne où on partage tout autour de la musculation force est de constater que tu le fais bien et moi il ya une raison pour laquelle j'apprécie tout particulièrement ton compte c'est la pertinence des conseils que tu donnes sur ce sur tes tik tok aussi bien au niveau technique qu'au niveau diététique et en témoigne le nombre de fois où tes publications sont regardées parce que j'ai quand même mené la petite enquête il ya beaucoup de tes publications qui ont dépassé le million de vues d'ailleurs tu es suivi cas par quasiment 300 mille personnes j'ai bien dit quasiment parce que c'est une histoire de jour et pour tout ça mon ami je tiens à temps féliciter d'ailleurs vous aurez la description en description de la vidéo tous les liens des réseaux de nicolas bah écoute je te propose d'aller s'échauffer ouais c'est parti je propose également de vous échauffer parce que c'est l'essence même des nesotv c'est à dire que tous ces conseils et ce coaching seront également le vôtre d'ailleurs vous aurez l'intégralité de cette séance triceps viceps en fin de vidéo avec le nombre de séries le nombre de reps les temps de repos tout pour vous puissiez les tester dans vos salles respectives est ce que vous êtes prêts oui est ce que tu es prêt nicolas je suis archi chaud let's go voilà on va commencer de suite cette séance bien sûr comme à l'accoutumée nous ne filmerons pas l'intégralité de toutes les séries sinon la vidéo serait beaucoup trop longue alors on va commencer cette séance bras par le travail des triceps alors si vous ne savez toujours pas pourquoi lors d'une séance bras il va mieux commencer par les triceps que par les biceps je vous invite à regarder cette vidéo ce détail à son importance en premier exercice nous en effectuer un grand classique il s'agit du développé couché prise serrée à mes yeux un des meilleurs mass builder pour les triceps qui vont d'ailleurs être sollicités dans leur ensemble exercice sur laquelle sur lequel une erreur est souvent commise c'est la largeur de prise en effet un s'il te plaît nico la plupart d'entre vous ont tendance à beaucoup trop rapprocher les mains voire littéralement les coller sur la barre ce qui est une grave erreur et ce pour plusieurs raisons merci nico c'est que la première ça n'aura absolument aucun impact rapprocher vos mains n'aura aucun impact quant à un meilleur recrutement des triceps mais ça va surtout entraîner et ben une hyper flexion latérale de vos poignets lors de la phase excentrique ce qui va littéralement vous les démolir mais également une fuite des coudes vers l'extérieur ce qui aura pour incidence une réduction considérable de la tension imprimée sur vos triceps au profit de vos pectoraux donc quelle largeur de prise adopter c'est très simple placez vos bras le long du corps et vous obtenez de facto cette fameuse largeur optimale on est parti nico allez c'est parti à la part 1 2 3 4 5 on expire bien sur la phase excentrique 1 donc c'est pareil pour cet exercice éviter de descendre véritablement en amplitude complète vous risquez de sur étirer vos pectoraux et vos épaules qui risquent d'augmenter leur contribution au mouvement on veut surtout pas ça on veut garder un maximum de tension sur les triceps allez nico le max tu peux encore tu peux encore tu peux encore allez boum souffle bien le maximum le max le max encore 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 tout ce que tu as tout ce que tu as une dernière toute ta patate toute ta patate toute ta patate une dernière avec moi allez ça pique voilà on va attaquer le deuxième exercice du travail des triceps mouvement qui va parfaitement compléter le développer coucher pris série il s'agit des extensions verticales à la poulie corde mouvement cette fois ci qui va axer le travail sur la longue portion des triceps qui est vraiment déterminante pour vous ayez un rendu de bras massif et la focalisation de ce travail sera rendu possible de par le maintien du bras à la verticale est ce que tu fais souvent cet exercice nico je l'intègre à chaque sens triceps c'est pour moi vraiment fait le ne vous posez pas la question faites le ça vous rendra un triceps massif donc faites le donc voilà la messe est dite c'est un très bon exercice donc au niveau technique je vous rappelle les coudes doivent constamment être orienté vers le plafond descendez bien pour avoir un bon stretch attention à me qui avait des triceps court limité légèrement l'amplitude de travail et on remonte bien en gardant un léger flex au niveau du coude allez c'est parti c'est vraiment primordial les coudes doivent constamment être orienté vers le plafond je vois trop de personnes avoir le coude orienté vers l'avant et là vous perdez l'efficacité de travail allez allez Nico la corde va nous permettre enfin de mouvement cette petite manoeuvre qui consiste à partir sur les côtés pommes de main vers le haut pour accentuer la contraction des triceps et impacter les vastes allez Nico le maximum le maximum le maximum tout ce que tu as tout ce que tu as c'est beau ça encore 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 toute ta pêche toute ta pêche tout ta pêche Nico allez oh c'est elle est belle elle est belle elle est belle oh parfait bravo champion donc voilà encore une fois un exercice qui comme Nico vous le dit est à véritablement intégrer dans quasiment toutes vos séances triceps et vos triceps vont rentrer dans une autre dimension Nico est ce que tu es chaud pour le prochain exercice c'est parti allez let's go voilà de retour on va attaquer le troisième exercice triceps avec des extensions à la poulie corde mouvement qui va encore une fois parfaitement compléter les deux exercices précédents et c'est le but dans un entraînement triceps vous devez véritablement vous assurer que toutes les têtes soit travaillé de sorte à arborer ce fameux fer à cheval donc les extensions poulies à la corde cette fois ci on va impacter les vastes de vos triceps au niveau technique Nico si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous regardent ce serait lequel ? alors du coup moi ce que je vous conseille c'est lors de la phase excentrique de venir chercher un peu plus haut en gardant les côtes fixées justement pour étirer un maximum votre triceps vous avez une tension continue donc profitez-en et cherchez en haut du coup sur cette phase excentrique donc vous avez tout à fait raison c'est l'erreur qui est souvent commise c'est que je vois beaucoup de personnes en salle faire ça s'arrêter à 90 degrés et comme le dit Nicolas vous avez une poulie profitez aller chercher cet étirement je vous le rappelle l'étirement est une composante qui est essentielle dans la bonne stimulation d'un groupe musculaire donc pour un meilleur développement on est parti Nico ? allez c'est parti donc vous voyez bien Nicolas remonte bien au dessus de 80 degrés les coudes sont fixées contre le corps on doit pas assister à deux mouvements tiroirs et la corde va nous permettre cette petite manœuvre regardez bien en fin de mouvement les pommes de main vont véritablement être face au sol avec cette volonté d'écarter véritablement la corde ce qui va nous permettre d'accentuer davantage sur la contraction des vastes allez Nico voilà sur la face concentrique on souffle bien voilà parfait ça c'est beau hein allez énorme tes bras énorme allez c'est un jour spécial aujourd'hui hein je veux un Nico spécial aujourd'hui tout ce que t'as allez encore une bon boulot donc voilà ce dernier exercice va sonner la fin du travail triceps petit temps de repos ouais petit temps de repos avant de passer au biceps et ensuite on va attaquer au travail des biceps à tout de suite tout de suite voilà place au travail des biceps avec en premier exercice à mes yeux un incontournable du travail à des biceps il s'agit du curl halter sur banc incliné alors pourquoi est-ce un incontournable tout simplement parce qu'à mes yeux c'est le meilleur exercice pour solliciter principalement la longue portion à le long chef de vos biceps au niveau technique Nico si si tu avais des conseils à donner sur cet exercice ce serait lesquels donc moi ce que je vais vous demander c'est de fixer vos coudes à l'aplomb de l'épaule ok et ensuite de venir faire une flexion des avant-bras c'est uniquement vos avant-bras qui bougent pas de mouvement de tiroir on fixe ses coudes et puis ensuite on va venir faire une flexion je ne vais pas monter trop haut ou pas bien en tension ok donc on vient faire ce mouvement là et on souffle sur la phase concentrique en effet Nico a raison et c'est d'ailleurs ce qui fait la spécificité de cet exercice c'est la position des bras en arrière du corps qui va justement faire que vous allez focaliser le travail sur le long chef de vos biceps allez c'est parti alors c'est pareil pour cet exercice vous ne posez pas la tête sur le banc sinon cela pourrait occasionner de trop grosses tensions au niveau claviculaire Nico ce que je vais te demander c'est que sur la phase concentrique c'est de légèrement effectuer une rotation externe alors pourquoi ce petit conseil tout simplement parce que les biceps ce sont des muscles supinateurs donc le fait d'accentuer légèrement cette supination en effectuant cette rotation regardez bien regardez vous allez accentuer le travail du long chef des biceps allez Nico le max c'est énorme tes bras sont énormes tu me les explose tu me les explose Nico monte bien monte bien maximum 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 je suis pas venu pour rien allez mais bien sûr que t'es pas venu pour rien allez toute ta patate chanteur toute ta patate toute ta pêche allez encore une allez une belle une belle une belle et on pose une dernière une dernière gourmand c'est parfait donc voilà vous allez pouvoir voir venez ici approchez vous regardez bien comme je vous ai donné que ce petit conseil regardez bien là vous êtes le fait d'accentuer cette supination en effectuant cette petite rotation externe comme si vous vouliez véritablement comme si vous faisiez du stop tout simplement vous allez accentuer la tension et le travail du long chef des biceps alors Nico t'as l'impression ? ça pique bien ça brûle faites cet exercice faites le et t'as vu cette petite cette petite manoeuvre ça fait toute la différence vous allez véritablement redécouvrir cet exercice le petit temps de repos qui va bien nous on va attaquer les séries suivantes et nous on va se retrouver pour le prochain exercice let's go c'est parti c'est parti voilà on va attaquer le deuxième exercice cette fois ci on va complètement inverser la tendance avec du curl inversé à la barre coudée à la barre EZ cette fois ci on va axer le travail non seulement sur les avant-bras mais également sur le braquel antérieur je vous rappelle c'est ce muscle situé entre vos biceps et vos triceps qui bien développé va pousser le biceps vers le haut ce qui va améliorer le pic du biceps mais également donner de l'épaisseur du galbe à ces derniers donc au niveau technique vas-y Nico vous allez cette fois ci opter pour une prise pronation pronation je vous rappelle c'est pomme de main vers le bas c'est ce qui va véritablement vous garantir que vos biceps vont être retirés de l'équation et favoriser le travail de vos avant-bras et de votre braquial prise de barre largeur d'épaule et le mouvement va consacrer tout simplement à effectuer une flexion en veillant véritablement et c'est souvent là que vous commettez l'erreur à garder les mains continuellement dans l'axe de vos avant-bras pas de poignées cassées parce que sinon c'est votre canal carpien qui ne va pas du tout apprécier allez c'est parti Nico donc on serre bien la barre un maximum t'es véritablement pour une prise pleine Nico si t'avais un conseil à donner pour cet exercice ? moi ce que je vous conseille c'est de ne pas tendre les bras vous mettez trop de tension enfin vous étirez vos biceps simplement puis vous les mettez dans des positions inconfortables lorsque vous voulez repartir donc gardez ce léger flex la marque de fabrique toujours et puis c'est parti et en fait Nico a tout à fait raison évitez d'étirer au maximum vos biceps parce que lorsque vous allez réamorcer cette flexion vous allez placer vos biceps dans une position de faiblesse ce qui pourrait amener à quelques petits bobos donc le flex forever allez on contracte un maximum donc je vous rappelle la main dans l'axe des avant-bras constamment allez Nico on donne le max c'est parfait ça comme vous pouvez le voir vous n'êtes pas fort sur cet exercice puisque les biceps sont complètement désengagés donc veillez véritablement à baisser les charges de travail on y va allez maximum maximum tu peux encore tu peux encore fort sur la prise force sur la prise force sur la prise repositionne toi et on pose parfait encore une fois comme je vous l'ai dit et tu as pu le voir parce que tu ne fais pas souvent cet exercice tu me l'as dit je ne l'inclus pas dans mes entraînements mais il est redoutable veillez surtout à utiliser des charges pas légères mais surtout des charges voilà où vous pouvez véritablement manipuler cette dernière sans on l'a vu sur la dernière répétition casser les poignets Nico le petit temps de repos et on attaque le dernier exercice je sais que tu l'adores celui-là et vous allez également l'adorer à tout de suite voilà on arrive au terme de cette séance avec un dernier exercice du curl à la poulie vis-à-vis mouvement qui va parfaitement compléter tout le travail précédent puisqu'ici on va impacter principalement le chef court des biceps ce que tu fais déjà c'est ce que tu fais cet exercice moi j'intègre souvent en fin de séance biceps en finisher parce qu'il arrache bien et ben tu as tout à fait raison et d'ailleurs on va l'effectuer en guise de finisher vous allez voir il est redoutable mais surtout lorsque vous l'effectuez correctement ce qu'on va voir de suite donc au niveau technique en règle générale vous faites cet exercice et tu dois certainement le faire de cette manière c'est à dire en commençant les pommes de main vers le haut ce que je vais vous demander ce que je vais demander Nico c'est de ne pas commencer pommes de main vers le haut mais de commencer pommes de main vers le bas et durant le mouvement tu vas effectuer cette rotation et ensuite ta flexion alors pourquoi vous allez me dire tout simplement parce que regardez bien au niveau des biceps entre cette position pommes de main vers le haut et cette position pommes de main vers le bas vous allez obtenir tout simplement un étirement supplémentaire donc une meilleure contraction de vos biceps on est parti ? allez c'est parti allez on gagne un maximum pommes de main vers le bas et parfait on veille véritablement à garder les coudes en position assez haute et on contracte fortement on gagne un maximum parfait sur la face concentrique on expire bien et vous allez voir hein vous allez redécouvrir cet exercice beaucoup plus difficile avec cette rotation n'est-ce pas ? je suis en train de le vivre donc allez on s'accroche on s'accroche tes bras sont énormes tes bras sont énormes allez Nico c'est la dernière et je te rappelle qu'on termine comme on a commencé max intensité donc tu me donnes le max allez surtout gros veillez hein surtout à durant l'effort ne pas laisser chouard vos coudes ils doivent toujours être en position assez haute allez Nico tu t'accroches tu vides les cartouches c'est la dernière on a plus que celle-ci tu donnes tout ce que t'as allez pour ma communauté et pour ta communauté Nico va donner le maximum tu peux encore tu peux encore tu sais que tu peux encore tu sais que tu peux encore allez c'est celle-ci qu'on cherche c'est celle-ci qui sont intéressantes allez le mental tout ce que t'as tout ce que t'as tout ce que t'as et tu m'en fais une dernière contraction maximum et et il est parti allez et on pose j'ai redécouvert l'exercice là super boulot et voilà qui conclut cette séance triceps biceps bien sûr vous aurez comme je vous l'ai dit l'intégralité de cette séance c'est-à-dire le nombre de séries les répétitions les temps de repos juste après cette conclusion Nicolas merci infiniment d'avoir été parmi nous ça a été un plaisir de te coacher ça a été également un plaisir et surtout un grand plaisir de faire ta connaissance mais également de te coacher Nico au niveau de ton actualité donc là je vais bientôt finir mes études ouais il me reste auprès de deux mois assez intense et puis courant septembre courant septembre bah je vais peut-être me lancer dans le coaching donc ça sera à suivre puis on va continuer à motiver à maximum les personnes sur tiktok et à essayer de suivre un petit peu tes pas tes pas au final donc j'en suis honoré mon ami d'ailleurs je fais un coucou à toute la communauté de Nicolas sur tiktok encore une fois ça a été un réel plaisir est-ce que tu as un dernier mot pour conclure cette vidéo bah continuez à vous entraîner défoncez-vous tout simplement et gardez un léger flex le léger flex c'est la base Nico encore une fois merci infiniment un grand merci à toi bonne séance triceps biceps pour vous tous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo vous étiez sur Enzo TV je suis Enzo Foucrat en compagnie de Nicolas et on vous dit à très bientôt ciao ciao bye salut ciao